Panique à l'Assemblée nationale hier. Une aile entière du Palais Bourbon a été évacuée en cause d'une missive envoyée à Meyar Habib. Le député des Français établis hors de France annonçait sur le réseau social Twitter avoir reçu de la poudre suspecte ainsi qu'une lettre de menace. Meyar Habib y est traité, je cite, de gros portionniste. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est celui-là. C'est Meyar Habib, député des Français de l'étranger, donc ceux d'Israël. Personne ne veut la mort d'enfant. Sahal est l'armée la plus morale du monde. J'ai le droit de tweeter parce que c'était sur l'air de « à cause des garçons » et j'ai coté « à cause des petites connes » parce que c'est bien le minimum qu'on puisse… Monsieur le député. Complètement toqué, je m'éclate. Mais c'est marrant, c'est marrant, c'est scandaleux ce que vous faites, c'est scandaleux, vous attisez la haine. Complètement gaga. Barque-toi, salsioniste, rentre à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Je ne vous ai pas dérangé, je n'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas être dérangé, vous avez compris ? Non, si, si, si. Monsieur le député. Complètement gaga. Non, non, monsieur le député, la parole est vraiment à Christian Hutin et à lui seul, à l'exclusion, à l'exclusion, à l'exclusion de… Puis-je demander à la commission ? Vous êtes le représentant des Likouds ici, vous n'êtes pas le représentant des Français. S'il vous plaît. Vous êtes le représentant des Likouds ici, vous n'êtes pas le représentant des Français. Ça se passera pas comme ça, qu'est-ce qu'il t'est ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est celui-là ? Meilleur Habib, je peux parler. Allez-y. Sans être comme ça, sous votre pression, comme ça, d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. On est là entre parlementaires de la République, théoriquement. Parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Je vous rassure du Parlement français. Mais je représente 150 000 franco-israéliens. Ne vous en déplace, entre autres. Ce n'est pas évident tous les jours. Vous avez dit, je ne veux pas que la France prenne la tête d'une croisade diplomatique contre Israël. Ce n'est pas acceptable de la part d'un membre du Parlement français. Ce n'est pas imaginable que vous puissiez tenir ce type de propos. Au nom du gouvernement français, mais aussi du président de la République, ce n'est pas acceptable de dire des choses comme ça publiquement. On va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? On a l'impression que vous êtes au porte-parole du Likoud. Lorsque Lutèce, l'ancêtre de Paris, était encore à Marécage, Jérusalem était la capitale de peuples juifs depuis des millénaires. Mais Meyer Habib, est-ce que vous pouvez comprendre aussi que cette jeunesse palestinienne, qui n'a pas de boulot, que cette jeunesse palestinienne, qui ne peut pas circuler librement... Mais ce n'est pas vrai ! Mais il y a des petits points quand même. Quand vous allez tout le monde et allez dans les territoires, on voit, il y a des petits points... Mais attendez, madame, je vous invite à aller en Israël. J'y suis allée ! J'allais me dire, est-ce que vous condamnez Meyer Habib ? 500 logements construits à Jérusalem-Est... Mais Jérusalem est la capitale indivisible et éternelle de l'Etat d'Israël. L'Iran veut détruire Israël. L'Iran a bombardé Israël ce matin. Comment mais non ? Il le dit ! L'Iran a bombardé le Golan, monsieur. Le Golan est un territoire occupé par Israël. Le Golan n'est pas une région israélienne, c'est un territoire syrien, monsieur, soyez précis. Et par un tour de passe-passe sémantique, juif est devenu syoniste. On dit plus ça juif, on dit s'accioniste. Il n'est pas la cioniste et la cioniste, c'est un truc. Il y a deux choses différentes. C'est de la cioniste, c'est ce que ça. C'est une question de la cioniste, c'est ce qui est. C'est ce terror de l'Etat. Il y a Paris, c'est un bon, sur la prémulture de Théodore Ertzel, le chionisme moderne. C'est un terror de l'Etat. C'est une guerre de l'Etat. Je ne sais pas, c'est un diplôme. Pour l'avenir de vos enfants, pour que le monde reconnaisse qu'Israël est l'état le plus moral, le plus humaniste. Que Dieu est l'avenir de vos enfants, pour qu'il est l'avenir de vos enfants, pour qu'il est l'avenir de vos enfants, pour qu'il ait des enfants, pour qu'il est le plus important de leur âme. Sous-titrage Société Radio-Canada